Les jeux vidéo se pratiquent désormais à distance, en réseau, mais apprécier les anciennes consoles, ce n'est pas être vieux jeu, non, rien du tout, à l'image des disques vinyles, elles font même leur retour, alors si vous en avez gardé, ressortez-les de votre grenier. C'est le dossier du 19-20, à vos manettes, avec Guillaume Desmal, David Segal et Romain Libos. Ce sont des mélodies, des images qui nous replongent instantanément en enfance. Une époque où les jeux se jouaient à deux ou quatre manettes devant un même écran. Une proximité devenue rare qui fait aujourd'hui tout le succès d'un phénomène qui dure et se démocratise, le rétro-gaming. Depuis cinq ans, cette entreprise propose à sa clientèle de réaliser un rêve d'enfant, celui de posséder dans son salon une borne d'arcade. Celle-ci s'apprête à partir en Bretagne, chez un particulier. Il nous a fait ajouter le PC 20 000 jeux, les boutons lumineux, le système de caisson de basse. Ce qui a fait pencher la balance, c'est le côté flipper. Il a adoré le fait que nos bornes aient des boutons flippers. Un produit haut de gamme et entièrement personnalisable. 300 bornes sont livrées en moyenne chaque année à des entreprises ou à des particuliers nostalgiques, désireux de transmettre un peu de leur enfance. Aujourd'hui, avec le mode en ligne, on a plus ce plaisir de jouer en versus, de compte deux, ou découvrir des jeux et avancer ensemble. Et avec la borne d'arcade, le papa montre à son enfant les jeux de son époque. Et ça recrée une proximité, donc c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada